Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1320 du ZapImage, on commence aujourd'hui avec Olivier Giroud, donc on s'y attendait et c'est officiel, il est élu joueur de cette semaine en Ligue des Champions, on avait le choix entre ses 4 joueurs et c'est Giroud qui a été élu meilleur joueur de cette semaine de Ligue des Champions, simplement mérité, n'oubliez pas qu'il inscrit un quadruplé du côté de Séville, donc une petite stat sur Giroud et Zidane, donc Giroud a inscrit autant de buts en Ligue des Champions que Zinedine Zidane 14, ou après Zidane c'était plus un milieu offensif, Giroud est plus attaquant, mais Zidane a disputé plus de matchs bien sûr en Ligue des Champions qu'Olivier Giroud, une petite stat sur les deux français, on continue avec lui, donc il parle de son avenir, parce qu'oubliez pas qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours, il avait dit qu'il allait se remettre en question, qu'il allait prendre une décision pour son avenir, parce que lui son but c'est de jouer l'Euro l'année prochaine avec l'équipe de France, il joue pas beaucoup avec l'équipe de Chelsea, donc il a dit on ne sait jamais dans le football, tout va très vite, mais en ce moment je suis très content, je suis un homme heureux et je suis fier d'être un joueur de Chelsea, donc pour l'instant voilà, il pense qu'à l'équipe des Blues, on continue avec un beau message de son ancien coéquipier Fabregas du côté de Chelsea, donc il a fait une déclaration, il a dit Olivier quel vrai pro tu es mon pote, tous les jeunes joueurs devraient t'avoir comme modèle, bravo encore une fois, et les gens se demandent toujours pourquoi tu finis toujours par jouer, travail acharné, passion, dévouement Et vrai caractère pour toujours changer les choses, reconnaissent les vrais, donc voilà la belle déclaration, le bel hommage de Fabregas envers Giroud Et pour finir avec l'attaquant français, cette fois-ci déclaration de Deschamps par rapport à son quadruplet, il a dit Giroud, marquer un quadruplet en Ligue des Champions, ça n'arrive pas tous les jours C'est quelqu'un qui a un gros caractère, un gros mental, il est toujours obligé de se battre contre l'adversité, donc voilà aussi la belle déclaration de Deschamps envers Giroud Ensuite cette fois-ci concernant l'Europa League, regardez l'équipe type de cette semaine, donc tous ces joueurs ont été ultra décisifs avec leur club On peut voir par exemple l'ancien Lillois, Nicolas Pepe, mais il manque un joueur quand même pour moi, Yilmaz, l'attaquant Lillois, qui inscrit serait, il a joué seulement un quart d'heure Mais il inscrit quand même deux buts, il a permis à son équipe de se qualifier en 16e de finale, il manque pour moi Yilmaz, sinon c'est une belle équipe pour cette Europa League Ensuite, direction l'Angleterre, on peut voir les six joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs du mois de novembre en première ligue Donc on a le choix entre Chilwell, Bruno Fernandes, Griglic, Auschberg, Ogbonna ou Ward-Provence Donc moi je le donnerais, et je pense que ça va être lui, ça sera certainement Bruno Fernandes, qui a encore beaucoup marqué et fait pas mal de passes dées pendant ce mois de novembre avec l'équipe des Red Devils Ensuite cette fois-ci c'est Luka Modric qui a été élu meilleur joueur du Real Madrid pour le mois de novembre, félicitations à lui Donc il n'est pas meilleur joueur de Liga, seulement meilleur joueur de l'équipe Meringue, donc félicitations à Modric Et pour finir avec lui, n'oubliez pas qu'il y a deux ans, jour pour jour, il remportait le Ballon d'Or 2018, Luka Modric, c'était il y a deux ans, jour pour jour Et il mettait fin aussi à la dictature de 10 ans instaurée par Cristiano Ronaldo et Leo Messi Qui avaient remporté tous les Ballons d'Or pendant 10 ans, 5 chacun, et du coup Luka Modric avait arrêté cette série Ensuite on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain, être heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Timothée Pembele jusqu'au 30 juin 2024 Donc lui, jeune joueur du Paris Saint-Germain, donc enfin le Paris Saint-Germain prolonge un jeune joueur Parce qu'ils ont nous laissé filer, j'aime pas mal, je pense à Tanguy Kwasi, je pense aussi à Adil Aouchi Voilà, qui était du côté du Paris Saint-Germain, mais ils n'ont pas prolongé Et du coup ils sont partis ailleurs, mais Pembele, ils l'ont bien prolongé jusqu'en 2024 Donc il a fait une déclaration, il a dit, c'est l'aboutissement de tout un travail Depuis que je rejoins le Paris Saint-Germain, le club m'a proposé de prolonger et je n'ai pas hésité Donc voilà une petite info sur le club Ensuite, toujours avec l'équipe du Paris Saint-Germain, donc selon le journal Le Parisien, le PSG va rompre le contrat Le Lyon arrêté Rodriguez, le joueur ne se serait plus entraîné avec les pros depuis un bail Il serait même rentré en Espagne avec l'autorisation du club Il touche comme un salaire, oubliez pas, de 400 000 euros brut par mois Alors qu'il joue plus du tout avec le Paris Saint-Germain Actuellement, il est toujours sous contrat avec le PSG Il avait rejoint l'équipe en 2017 pour un contrat de 5 ans Et du coup, il n'a quasiment jamais joué avec le PSG, toujours prêté Et actuellement, il est sans club, je ne sais même pas ce qu'il fait, il est en Espagne Mais il touche comme 400 000 euros brut par mois Donc il devrait résilier dans les prochaines heures son contrat avec l'équipe parisienne Ensuite, toujours avec le PSG Donc on va parler du futur match du Paris Saint-Germain Ça sera mardi en Ligue des Champions Donc Manchester United terminera premier du groupe H en cas de match nul lors des deux derniers matchs Donc si un match nul du Paris Saint-Germain contre Istanbul et Manchester du côté de Leipzig Ça sera Manchester qui terminera en première position Donc les Red Devils, le PSG et Leipzig auront alors 10 points Dans ce cas-là, ce sont les résultats des confrontations directes entre les trois équipes qui seront prises en compte Et du coup, si un match nul, je vous ai dit des deux matchs Donc ça sera Manchester United qui terminera en tête devant l'équipe du Paris Saint-Germain Donc voilà, le PSG doit absolument s'imposer De toute façon, si le PSG s'impose après-demain, il terminera en première position Mais si un match nul, ça sera Manchester qui sera tête de série Et donc du coup, le PSG rencontrera en huitième de finale un premier d'un autre groupe Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée Car ça joue partout aujourd'hui Donc par exemple, l'île Monaco dans quelques minutes Je vous ferai certainement un débrief les gars sur la chaîne BizViz Plus Qu'en première ligne de description Il y a aussi le multiplex à 15h Metz-Olympique Lyonnais ce soir à 21h En Angleterre, Tottenham contre Arsenal Il y a aussi Liverpool contre Wolverhampton ce soir à 20h15 Il y a aussi des matchs en Allemagne, en Italie Ça joue partout, en Europe Ensuite, on revient sur les Gunners Donc j'ai dit, cet après-midi, Arsenal se déplace à 17h30 Du côté de Tottenham C'est le derby de Londres Donc Tottenham premier, mais Arsenal quatorzième C'est une catastrophe cette année Et Arteta était un gros risque pour Arsenal Mais il a besoin de temps Donc c'est Siman, ancien gardien des Gunners Qui demande de la patience avec l'entraîneur espagnol Parce qu'actuellement, il est sur la ligne rouge On peut dire Arteta, s'il y a des fêtes cet après-midi Ça sent quand même le licenciement de Mikel Arteta A cause des mauvais résultats Des Gunners, donc en Europa League Ça va, parce qu'ils sont qualifiés en 16ème de finale Mais en championnat, c'est une catastrophe Ensuite, on va parler du Real Madrid Sur le journal Lacerre Florentino Perez a pris une décision finale Si Zidane ne bat pas le Borussia Mönchengladbach Il sera Limogé Donc on ne compte pas le match d'hier Donc c'est vraiment le match le plus important pour le Real Madrid Et pour Zidane C'est le match de Ligue des Champions Mercredi, les gars Donc s'il n'y a pas victoire pour l'équipe du Real Madrid Donc c'est-à-dire élimination Normalement Ou peut-être Europa League Mais bon, l'Oreal est en Europa League, les gars C'est pas ouf Donc Zidane se fera licencier Donc aujourd'hui, dans le journal AS Il y avait un sondage Quelle est, selon vous, la solution à prendre pour le Real Madrid ? Il y a plus de 31 000 votants Donc il y avait trois choix Soit avoir confiance encore en Zidane Soit recruter Pochettino Ou promouvoir Raoul Parce qu'actuellement, Raoul Il est entraîneur de l'équipe B du Real Madrid Donc on peut voir que 54% des gens ont voté pour avoir confiance encore en Zidane Même si, bien sûr, ils se font éliminer de la LDC Ensuite, un ancien collègue Un ancien coéquipier de Zidane Prend sa défense Et Kazia, si l'a dit Zizou Est un magnifique entraîneur Un bon ami Et il fera tout son possible pour porter Madrid aussi haut que possible Vous ne pouvez pas vivre dans le passé Mais il a mérité le droit de lui faire confiance Donc comme je vous l'ai dit C'est une semaine très délicate Très décisive pour Zinedine Zidane S'il va être encore le futur entraîneur du Real Madrid Ou non On continue toujours avec cette équipe espagnole Donc Ramos et Florentino Perez Entretiennent toujours une bonne relation Et veulent tous les deux prolonger l'aventure Mais ils sont d'accord sur le fait que la priorité à l'heure actuelle Est de sortir l'équipe de la crise Avant de discuter prolongation Donc annonce le journal Marca Toujours avec l'équipe espagnole Donc hier, c'était les photos officielles pour le Real Madrid Donc Perez avec les capitaines, le staff technique Et la photo officielle du Real Madrid Donc on peut voir déjà les capitaines du Real Madrid Bien sûr, Sergio Ramos, c'est le choix 1 Je crois que c'est Karim Benzema Le capitaine numéro 2 Donc les 4 capitaines du Real Madrid On peut voir le staff Bien sûr, le staff de Zinedine Zidane Et la photo officielle du Real Madrid Pour cette saison 2020-2021 Ensuite les gars, regardez les meilleurs joueurs du monde Par poste en 2020 Selon ESPN Donc c'est un journal britannique Donc par exemple, les gardiens Ils ont mis New York en 1ère position Alison Baker 2ème Et Oblak 3ème On peut voir à chaque fois par poste Qui est pour ESPN les meilleurs Donc par exemple, les ailiers Ils ont mis Mane, Sterling, Serge Nabry en 3ème position Les buteurs, les Wendowski en 1ère position Allant 2ème, Benzema 3ème Par exemple, les meilleurs défenseurs gauche Donc Robertson, Davids et Alba Ensuite, direction les Etats-Unis Regardez les joueurs qui vendent le plus de maillots aux Etats-Unis Donc on peut voir par exemple Que Messi vend pas mal de maillots aux Etats-Unis Par exemple, c'est lui le numéro 1 En Californie C'est le numéro 1 aussi dans l'état de New York Même en Floride Messi vend beaucoup de maillots Pulisic aussi On vend beaucoup Normal, c'est un Américain On peut voir aussi que Bruno Fernandez Dans un état C'est lui qui vend le plus de maillots On voit très peu de Cristiano Ronaldo Ensuite, Adidas dévoile le Conex 21 Le ballon de la Coupe du Monde des clubs Qui se déroulera du 1er au 11 février 2021 Avec bien sûr la présence du Bayern Munich Avec toutes aussi les autres équipes Qui ont gagné les Ligues des Champions Sur les autres continents Donc ça aura lieu du 1er au 11 février 2021 Et cette compétition se jouera avec ce ballon Ensuite officielle Voici les 50 joueurs nommés Pour élire le 11 de la saison 2019-2020 En Ligue des Champions Composez votre 11 en commentaire Donc je ne vais pas le faire Mais bon, on peut voir tous les joueurs Maku a été pré-sélectionné Pour figurer dans l'équipe type De la Ligue des Champions Pour cette saison Enfin la saison dernière La saison 2019-2020 Il y a quand même 7 joueurs du Paris Saint-Germain Plutôt logique Le PSG Il y a quand même allé en finale De Ligue des Champions On peut voir qu'il y a Navas, Bernat, Di Maria, Kimpembe, Mbappé, Marquinhos Et Neymar Ensuite, pour continuer avec le Brésilien Donc on parle de lui Et Messi depuis quelques jours Depuis qu'il a fait sa déclaration La fin du match contre Manchester Et la prolongation de Neymar Au Paris Saint-Germain Serait liée à une arrivée de Messi Au club Selon Mondo Deportivo Un proche du Brésilien A confirmé ses infos à l'équipe En indiquant que le Brésilien Avait déjà tenté De le faire venir l'été dernier Donc voilà les dernières infos Que Neymar a déjà essayé De faire venir Léo Messi Il y a quelques mois Du côté du Paris Saint-Germain Et du coup Si Neymar prolonge Du côté du Paris Saint-Germain Il aimerait avoir en garantie Que Messi Vienne du côté du PSG L'année prochaine Ensuite on va parler de Mohamed Ali Kamara Défenseur des Youngs Boys De Berne A reçu un carton rouge Hier soir Donc c'était jeudi soir Pour avoir mis un coup de poing A Mkhitaryan Il porte bien son nom Donc Mohamed Ali Ancienne légende de la boxe Donc lui aussi Il s'appelle Mohamed Ali Donc il a mis un coup de poing A Mkhitaryan Donc bien sûr Il a pris un carton rouge Il va être suspendu Pas mal de matchs Ensuite une déclaration De Johan Miku Sur Kylian Mbappé Il a dit Mbappé Si tu étais un joueur aussi Exceptionnel que ça On t'attend Dans ces grands matchs Donc par rapport au match Où il a été transparent Contre Manchester Il a eu une progression Exceptionnelle En début de carrière Mais depuis un an Voilà Il stagne Il a une suffisance Dans tout ce qu'il fait Ça devient problématique Qu'il n'ait pas cette volonté De progresser C'est vrai qu'il a entièrement raison C'est vrai que Kylian Mbappé Quand on l'a tous découvert Quand il était du côté de Monaco Il a fait une progression énorme Voilà Il faisait vraiment Des très très gros matchs Et depuis un an Il stagne Vraiment dans les grands matchs A chaque fois Il est décevant Kylian Mbappé Par exemple Mercredi dernier Par exemple aussi De la Ligue des Champions Il y a quelques semaines Donc il a entièrement raison Miku Et pour finir avec Mbappé Cette fois-ci Une déclaration de Deschamps Par rapport à la période compliquée De Kylian Mbappé Kylian n'est pas moins fort Qu'à la coupe du monde 2018 Comme tout attaquant De haut niveau Il peut avoir une période Où il peut être un peu moins efficace Il est aussi fort Qu'il y a deux ans Si ce n'est plus fort Mais il est dans une période Où il est moins en réussite Donc voilà la déclaration De Deschamps Par rapport à la méforme De Mbappé Ensuite on va parler Du jeune canadien Alfonso Davids Actuellement blessé Il va revenir très vite Le défenseur du Bayern Donc 20 ans A été élu meilleur joueur canadien De l'année Félicitations à lui Il s'est amplement mérité Très bon joueur Alfonso Davids On va parler de Zlatan Ibramovic S'est opposé à Paolo Maldini Dans les années 2000 Et joue désormais Avec Daniel Maldini Son fils en 2020 Incroyable La longévité De Zlatan Ensuite officiel Romain Salin Vient de prolonger son contrat Jusqu'en 2022 Avec le Stade Rennais Donc il avait gaulé Le match de Rennes Du côté de Krasnostar C'était mardi dernier Après j'avais eu le match Je l'avais trouvé plutôt bon Il remplaçait Gomis Donc du coup Il prolonge son contrat Avec le Stade Rennais Ensuite Mitrovic Prend 3 matchs de suspension Suite à son tacle Qu'il a fait sur Girassi Donc il a blessé quand même Girassi pour 2 mois L'attaquant Rennais Et du coup Il avait pris un carton rouge Et du coup Il prend 3 matchs de suspension Ensuite une déclaration De Gabriel Polista Donc c'est un défenseur brésilien De l'équipe de Valence Donc il est né au Brésil Et souhaite devenir International espagnol Il a dit Je vais tout faire Pour attirer l'attention Du sélectionneur Je veux jouer Avec l'équipe nationale Et disputer un championnat d'Europe En défendant l'Espagne Donc une petite info Sur Gabriel Polista Défenseur brésilien Mais il aimerait Devenir défenseur espagnol Et pouvoir jouer Pourquoi pas Dans quelques mois L'Euro Avec la sélection espagnole Ensuite des photos Qui brisent le coeur Donc quasiment 2 semaines Les gars Que Diego Maradona Nous a quitté Et quelques photos Plutôt de lui Et sa fille Donc à l'époque Bien sûr Très complice Le père Et sa fille Et bien sûr Maintenant Elle est très triste Du départ De son papa Et pour finir Avec Maradona Donc la Burj Khalifa A Dubaï La plus haute tour du monde Rend hommage A Diego Maradona C'était Il y a quelques jours Ensuite une déclaration De Wilshere Par rapport à la situation De Mesut Ozil Qui joue plus du tout Avec les Gunners N'oubliez pas que Ozil N'est même plus dans le groupe Qui peut disputer Des matchs de championnat Et d'Europa League Avec les Gunners Donc en gros Il est au club Il est payé Mais il joue pas Donc il a dit C'est une honte Personne ne sait Ce qui est en train De se passer Mais je suis sûr Que tout le monde Le saura un jour Je pense qu'il serait Un très grand genre Dans cette équipe Il pourrait nourrir Aubameyang Et Lacazette En ballon Donc n'oubliez pas Que Mesut Ozil Il y a quelques années Quand il évoluait Du côté du Real Madrid Pour Karim Benzema Et maintenant Ce joueur Sur le banc Tout le temps Et c'est vrai Que s'il jouait Avec l'équipe de Arsenal Il pourrait faire Pas mal de passes D Aux deux attaquants Aubameyang Et Lacazette Et pour finir Avec Mesut Ozil Donc on va parler De Gunnersaurus La mascotte de Arsenal Qui est liée à Mesut Ozil Parce que lui Il s'était fait licencier A cause du Covid Parce que voilà Arsenal avait des problèmes D'argent Et Mesut Ozil avait dit Qu'il allait lui Payer son salaire Tant que c'était Un joueur de Arsenal Donc il était bien là Jeudi Pour le match d'Europa League La mascotte Des Gunners Ensuite prenons tous ensemble Un petit coup de vieux Donc quatre grands joueurs Bien sûr Ronaldo Messi Garrett Bell Et Karim Benzema A l'époque Regardez Comment ils ont évolué Ensuite regardez Le top 8 Des clubs Qui ont le plus dépensé Pour composer Leur équipe actuelle En première position Sans surprise Manchester City L'équipe actuelle Donc Peuple Gordela A dépensé Plus de 931 millions d'euros Pour composer Son équipe actuelle Le Paris Saint-Germain C'est plus de 772 millions d'euros En troisième position C'est l'équipe de Manchester United Plus de 759 millions d'euros On peut voir par exemple Que l'équipe du Real Madrid C'est plus de 598 millions d'euros Ensuite une déclaration De Roberto Baggio Donc il a dit Quand j'étais petit Je rêvais de remporter La coupe du monde Avec l'Italie Contre le Brésil C'était le rêve parfait Mon rêve préféré Sauf que je ne savais pas Comment ce rêve finissait Et bien voilà Il s'est terminé De la pire façon possible J'ai toujours pensé Qu'il aurait mieux valu Pertre cette finale 3-0 Que de la perdre Au tir au but C'est mon plus grand regret Une amertume immense Donc c'était Lors de la coupe du monde 1994 La finale Brésil Italie Et l'Italie C'était incliné En finale Au tir au but Et c'était Roberto Baggio En plus Qui avait loupé son pénalty Oubliez pas que Roberto Baggio Avait gagné le ballon d'or L'année avant En 1993 Donc pour lui C'est son plus gros regret De sa carrière Ensuite une photo 100% légende On peut voir 3 légendes Que ça soit Des footballeurs Ou un arbitre L'arbitre Colina Donc maintenant Qu'il a arrêté d'arbitrer Avant c'était bien sûr Une légende L'un des meilleurs Arbitres de l'histoire Du football Et bien sûr Ronaldo Et Zinedine Zidane Donc 3 légendes Cette fois-ci On va parler d'une autre légende Carles Puyol Qui a besoin d'un chariot Pour transporter Tous les trophées Qu'il a remporté Du côté du FC Barcelone Quel indécence Pour l'ancien Blaugrana L'un des meilleurs défenseurs De l'histoire Du football Et pour finir Ce zap image Bon termine Encore avec des légendes Du foot Donc parmi ces 4 attaquants Qui aurait mérité le plus De remporter un ballon d'or Entre Drogba Henri Maradona Et Pelé Donc le débat Est seulement entre ces 4 joueurs Et vous rajoutez pas des autres joueurs Donc parmi ces 4 là Qui aurait dû au moins remporter Un ballon d'or Dans sa carrière Donc mettez moi tout ça En commentaire Donc voilà les gars La fin de ce zap image 1320 Donc si ça vous a plu Un petit like Et on se retrouve demain Pour le prochain épisode Ciao à tous